Bonjour à tous, le Miamit, souvenons-nous, le finaliste 2020, et oui, l'année dernière a quand même un peu ramé, mais bon, ils sont arrivés à faire une saison, il y a des joueurs qui sont partis, chose constante, il y a toujours eu Denis Sasslem, et Victor Oladipo est toujours en rééducation, donc à partir de là, ça fait une continuité, je plaisante bien entendu. Ils ont créé un Big 3 avec Bam Adebayo, avec Kyle Lowry et avec Jimmy Butler. A partir de là, il va falloir que Kyle Lowry, et c'est intéressant quand un joueur reste aussi longtemps et aussi emblématique d'une franchise comme l'était Kyle Lowry à San Antonio, à Toronto, il va falloir qu'il s'attape à Jimmy Butler, il va falloir, est-ce qu'il va continuer à mettre, ça, je pense d'ailleurs, son impact défensif, lui qui propose tant de fois à l'adversaire de faire des passages en force, la défense, l'interception, la provocation de passages en force, c'est bien le label du hit, et je trouve qu'être le boss sans empiéter sur les plates-demandes de Jimmy Butler, c'est non seulement le challenge de Kyle Lowry, mais aussi celui d'Eric Spolstra, et pourquoi pas celui de toute l'équipe et de la franchise, parce que si ces deux-là arrivent à dealer ensemble, la jeunesse triomphante, même si Kendrick Nunn est partie, la jeunesse triomphante de Tyler Hero, d'Uncan Robinson, et pourquoi pas, il n'est plus trop jeune et surtout beaucoup blessé de Oladipo quand il reviendra, voir d'un shooter comme Max Struss, aux côtés d'un P.J. Tucker, qui est arrivé aussi, histoire de durcir un petit peu la défense du hit, pourquoi pas voir aussi, parce qu'il avait été pas mal, lui, il sort de Santa Barbara, Gabe Vincent avec le Nigeria, il avait éclaté les Ricains en préparation, vous allez me dire, c'était de la prépa et tout, quand même leur marcher sur la tête et coller des gros dunques, donc ça, ils ont dû le voir, sans ça, cette équipe, elle n'est pas hyper équipée, toujours en poste 5, malgré l'arrivée de Markif Morris à l'intérieur, malgré le maintien de Dewey Dedman, je veux dire, c'est pas hyper équipé, ça jouera sans doute small ball, ça fera sans doute pas mal de zones, ça fera du spacing, ça tiendra la balle, ça jouera des 1 contre 1 en attaque, mais ce sera, à mon avis, très 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 poil à gratter, et avec un 5, bah oui, avec Kyle Laurie, avec Duncan Robinson et Jimmy Butler, j'aurais dû le dire dans l'autre sens, et puis en poste, bon, après ça dépend s'ils mettent Babadé Bayot en 4 ou 5, mais si on le met en 5, on peut attaquer avec Markif Morris en 4, s'il se révèle, ou alors on joue un peu plus petit avec PJ Tucker, ce qui n'est pas inintéressant, parce que quand PJ Tucker débute le match, les attaquants d'en face sont vite informés qu'il y a du contact, qu'on ne donne rien, et comme Jimmy Butler, Kyle Laurie sont dans cet exercice, ça emmènera avec eux les Taylor Hero, Duncan Robinson et les autres. Voilà, programme du hit, je le vois de 5 à 8, le hit, de 5 à 8.